allez poussez vous vous aussi vous aimeriez bien pouvoir faire ces petits bruits alors je vous montre ça tout de suite dans le tuto flash bonjour à tous c'est nicolas tesla donc comme je vous ai expliqué juste avant je vais faire un petit retour sur l'avertisseur piéton qu'a fabriqué jp et que j'ai eu avec l'aide de tesla 3 1 de stef que j'ai eu l'honneur de me voir offrir lors d'un rassemblement vous pouvez regarder la vidéo du live ici je vais pas vous parler de comment l'installer dans la voiture stef le fait beaucoup mieux de moi je mets son lien de la vidéo ici et vous pouvez trouver dans la description le lien vers sa chaîne là le but ça va être de vous montrer comment configurer et mettre à jour pour certains aussi cet avertisseur piéton pws pedestrian warning system vous avez vu mon accent américain donc je vais vous montrer un peu comment on fait ça jp a fait une mise à jour très récemment il a fait évoluer un petit peu l'interface il a apporté aussi quelques petites améliorations donc on va on va voir ça ensemble pardon tout de suite sur le téléphone alors le système de que de d'avertisseurs piéton 1 qu'on se concerne les véhicules en fait qui ne sont pas équipés de la boombox en tout cas pour ma version parce que jp a aussi fait maintenant une version qui est compatible avec la boombox en fait qui va fonctionner en parallèle de la boombox donc ça peut aussi vous intéresser mais moi c'est surtout pour les gens qui n'ont pas comme moi du tout la boombox et qui n'ont pas le haut parleur donc vous avez vu l'installation parce que vous allez voir la vidéo de stef on va passer plutôt à la configuration la partie software de la chose pas le hardware alors en fait donc l'application pws enfin le système d'averseur piéton fonctionne avec le wifi qui met le petit boîtier et que vous pouvez relier avec votre téléphone donc il suffit d'aller dans réglages vous avez le réseau pws qui apparaît vous cliquez dessus et vous arrivez sur la configuration moi j'ai l'ancienne version je les volontairement laisser pour vous montrer comment on fait pour faire une mise à jour donc en fait pourra avoir la mise à jour il faut aller sur le site de jp donc je vais vous montrer comment on y va donc on arrive sur le site de jp je vous invite d'ailleurs à aller lire toute la description parce que tout est bien expliqué donc vous descendez et en dessous vous avez les nouvelles versions de firmware donc là moi je vais prendre la toute dernière la version 3 je télécharge le fichier voilà ça va très vite un c'est tout petit donc mon fichier est téléchargé il est enregistré dans mes téléchargements après ça dépend si vous avez entre un android ou un iphone ça c'est à vous de voir mais vous vous savez y faire donc je retourne sur le réseau pws ça va me relancer la fameuse page maintenant je clique sur mise à jour fichiers bin je dois aller chercher le fichier donc vous voyez il est ici firmware 3.0 vous avez vu ça fait 1,2 méga donc c'est pas très gros je clique dessus et maintenant je clique sur mettre à jour donc là j'attends j'ai l'écran qui me donne une petite barre de progression je le laisse faire donc nous dans la vidéo peut-être qu'on va vous accélérer un petit peu pour que vous perdez pas trop de temps mais c'est quand même très rapide donc la mise à jour est réussie vous voyez redémarrage en cours et voilà on a une toute nouvelle interface version 3.0 un certain c'est un peu plus sombre moi je trouve un peu plus jolie elle fait un petit peu moins je pense qu'on m'a expliqué fait plus pro on va dire donc je l'aime beaucoup donc on va retourner dans la configuration est ce que c'est là que c'est intéressant savoir que le mot de passe c'est toujours le même c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 donc je vous conseille de changer nous va vous l'avez installé parce que si vous avez un petit copain qui a aussi l'application il peut s'amuser petite dédicace à franck il comprendra pourquoi et donc ici on a plusieurs menus on a un menu temporisation c'est à dire que le le wifi va se temporiser va s'arrêter au bout de quelques minutes le mode écho en fait dès que le wifi est coupé ça va consommer moins et le réveil wifi en fait on réactive le wifi de l'appareil dès qu'on utilise la télécommande donc ça c'est quand même un menu qui est assez important donc il faut savoir qu'il ya plusieurs façons d'installer le système vous le verrez dans la vidéo de stef moi j'ai choisi l'alimentation directe sur la batterie c'était plus simple au niveau du passage de câbles et donc dans ce cas j'y paie justement a fait une petite modification pour que le wifi se désactive au bout d'un moment mais qu'on puisse le réactiver que la télécommande c'est la fonction réveil wifi c'est très important de le faire si vous êtes branché en direct parce que sinon une fois que le wifi va se déconnecter si vous oubliez de mettre cette fonction vous allez devoir vous même si vous voulez modifier la configuration aller débrancher à la batterie et rebrancher c'est à dire que vos boutons classiques fonctionneront mais si vous voulez modifier quelque chose vous ne pourrez pas puisque vous n'aurez pas accès au menu pws faudra débrancher sur la batterie et rebrancher avec ce nouveau système on peut lui mettre une temporisation de quelques minutes on peut lui mettre le mode écho pour que le wifi consomme un petit peu moins alors c'est très très minime je vous rassure mais surtout on n'oublie pas la fonction réveil wifi donc moi je vais mettre tout ça alors pour l'instant la temporisation je vais l'enlever le temps de faire la vidéo parce que sinon en fait ça va couper et j'aurai pas le temps de finir je la remettrai après je mettrai une tempo de trois minutes mais pour l'instant je reste comme ça donc je sauvegarde la sauvegarde est effectuée et on revient au premier menu ce qui nous intéresse aussi c'est de configurer la télécommande la télécommande alors dans le kit il est fourni une télécommande comme celle ci quatre boutons sachant que la nouvelle mise à jour permet d'avoir été commande à 6 7 8 boutons parce que ça existe mais quatre boutons c'est déjà pas mal donc là il faut enregistrer les actions de chaque bouton donc la mise à jour contrairement aux précédentes là à conserver mes anciens boutons néanmoins je vais vous montrer comment on fait pour rajouter un bouton donc le bouton a par exemple je vais le supprimer j'ai supprimé un bouton si je veux ajouter un bouton je clique sur ajouter un bouton et je clique sur le bouton learn c'est un c'est un appuyé vous avez entendu le bip ça veut dire que le bouton est enregistré et là pour l'instant il est inactif je lui ai pas donné de fonction j'ai un menu déroulant ici et je peux choisir ce que je veux que fasse le bouton un c'est valable pour tous les autres boutons soit on peut jouer le son 1 vous verrez après comment il enregistré vous pouvez le jouer en boucle par exemple si c'est un son qui peut se répéter pareil pour le son 2 pareil pour le son 3 par il peut le ce 4 ça vous verrez dans les menus on peut aussi demander aux boutons de faire jouer le son suivant moi c'est ce que j'ai prêt réglé sur mon bouton dès ça permet de jouer plusieurs plusieurs sons d'arrêter un son nouvelle fonctionnalité on peut attribuer à des boutons le volume on peut lui faire monter le volume ou baisser le volume moi je vous avoue que d'origine je l'ai quasiment mis à fond comme ça je suis tranquille donc voilà c'est toutes les fonctions qui sont disponibles toute façon je vous invite dans la description à aller regarder le petit tutoriel il est très 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 bien fait donc là je choisis de jouer son 1 donc en fait j'ai mon bouton a qui joue le son 1 mon bouton b qui joue le son 2 mon bouton c qui joue le son 3 et mon bouton d qui joue en fait le son suivant du bouton 3 et en fait à chaque fois il va jouer celui de son suivant donc il va jouer il va faire la liste pour ça je vais vous montrer comment on fait on va dans la fonction sont donc l'appareil bonne nouvelle pour moi c'est que ça a gardé mes anciens sont ici vous avez une un petit curseur pour monter baisser le volume un petit exemple ah oui c'est tout bas par exemple voilà rien à voir donc moi j'ai mis à 5 pour qu'on entend bien j'ai baissé le carreau pour vous entendiez parce que si le carreau était est élevé on entend beaucoup moins dans la voiture c'est normal donc vous voyez là sur le sur l'écran c'est comme ça que ça se présente on a bouton 1 eux pardon sont 1 sont 2 sont 3 sont 4 et en fait moi le son 1 c'est la sonnette le son 2 c'est la marche nuptiale pour la petite histoire je l'ai utilisé pour le mariage de mon frère je vous fais écouter rapidement donc je vous avoue que les mariés qui étaient suivis par la tesla ça a fait son effet quand je rappuie ça arrête le sont pas des fois fois plus assez fois le son 3 c'est klaxon à l'ancienne moi j'aime beaucoup celui là il marche mais au niveau des piétons et le son 4 mais en fait là moi j'en ai pas mis parce qu'en fait mon bouton dc il va jouer dans l'ordre les les numéros de chanson là pour l'instant j'en ai cinq mais on peut en rajouter je vais vous montrer justement comment on fait pour en rajouter pour rajouter un son il suffit d'aller dans sélectionner un son mp3 il suffit que vous ayez déjà au préalable télécharger mp3 sur votre téléphone donc là moi j'ai toute une liste de mp3 qui fonctionne par exemple on va prendre le train vapeur donc là moi il est son cloud donc il faut qu'il télécharge donc ça va ça va aller assez vite inquiétez pas voilà sifflement train vapeur il me demande si je veux ajouter le son je clique sur ajouter le son et là il va l'envoyer dans la petite puce alors attention on n'a pas une mémoire très 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 grosse donc il faut prendre des sons qui sont courts moi la marche nuptiale me prend beaucoup parce qu'on l'avait fait grosse mais sinon voilà donc vous voyez on peut tester le son on peut le supprimer si ça ne convient pas et on peut lui attribuer un bouton par exemple je peux enfin a pas un bouton mais attribué un numéro de son je peux lui dire par exemple que le sifflement de train je veux que ce soit mon son numéro 3 donc ça va remplacer le klaxon old car mais du coup moi ça veut dire que mon bouton c'est ça va jouer le sifflement de train regardez puisque j'avais attribué au bouton c'est de jouer le son 3 j'espère vous m'avez suivi mais je pense que c'est assez clair donc on peut attribuer jusque quatre sons ou alors on peut attribuer le volume etc ça c'est à vous de voir je vais remettre le klaxon old car parce que c'est le préféré de théo donc voilà donc ça c'est le menu son dont vous pouvez ajouter pas mal de sons mais on est limité en mémoire donc prenez des sons très courts il ya des banques de fichiers pour ça n'hésitez pas il n'y a pas de souci au niveau du menu pour la télécommande on y a déjà été voilà c'est pour attribuer les boutons à prendre des nouveaux boutons si vous avez une télécommande qui vous devez changé télécommande ou mettre plus de boutons la la configuration c'est pour changer le mot de passe changer le nom du point d'accès mais je vous conseille pas quand même mettre la temporisation le mode écho le réveil wifi mise à jour je voulais montrer au tout début on va chercher le fichier bin et on met à jour et ensuite on a les notes d'informations qui vont nous donner la version qui vont nous dire combien de place il reste etc on peut effacer le flash le remettre d'origine etc ça c'est très très classique c'est vraiment un fonctionnement hyper simple vraiment très très simple et la chose qui est importante à comprendre parce qu'il ya des gens qui m'avait dit mais oui mais ça sert pas à grand chose ton système parce qu'il faut te connecter au wifi pour pouvoir émettre un son donc tu auras jamais le temps quand tu croises quelqu'un non pas du tout pas du tout c'est pas comme ça que ça fonctionne le fait de se connecter en wifi à l'appareil c'est uniquement pour configurer une fois que vous avez configuré vous n'avez plus besoin d'aller vous connecter à l'application vous utilisez uniquement le la télécommande qui elle fonctionne par ondes rf enfin je sais même pas je connais pas trop le système mais par ondes rf id je pense que c'est enfin vous me corrigerez je suis pas un spécialiste mais en fait ça fonctionne comme les télécommandes classiques il n'y a pas besoin de wifi etc donc là je vais retourner comme je vous l'avais dit dans la configuration pour lui mettre la temporisation pour le sauvegarder comme ça faut savoir qu'en fait là dès que je vais enlever le wifi ça va le couper et si je voudrais accéder au wifi il suffira juste que j'appuie sur un des boutons à télécommande et ça révéra le wifi mais pendant ce temps là du coup ça consommera pas entre guillemets de de tout petit 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 watts au niveau de haut niveau de la batterie donc je sauvegarde maintenant je vais quitter l'application je vais quitter je vais retourner sur mon wifi classique donc là je ne suis plus connecté en wifi sur sur le pws mais si je prends ma télécommande il n'y a pas de souci ça fonctionne donc en fait l'intérêt c'est quand vous roulez d'avoir cette télécommande sous la main alors certains l'ont scratché derrière certains l'ont mis derrière leur écran moi tout bêtement je les mis ici dans le vide poche en fait elle est soit ici soit dans mon vide poche et voilà des situations se présente un peu comme celle que je vous ai montré en début de la vidéo je prends la télécommande et voilà et je demande aux gens de de se pousser et si jamais il ya un heureux événement eh ben on peut lancer la musique donc voilà c'est vraiment très très simple vous avez vu des grappes sur le bouton ça coupe le son ça c'est pratique aussi parce que au départ nous on se demandait comment arrêter son on appuie et ça coupe le son directement bon vraiment c'est à c'est une application très simple l'installation vous verrez dans la vidéo c'est très simple par contre voilà pour tous ceux comme moi qui n'ont pas la boombox d'origine et même pour ceux qui l'ont parce que la variété peut être intéressante quand même ça permet voilà d'avertir les piétons parce que un coup de klaxon c'est quand même agressif je trouve moi personnellement là une petite sonnette un petit un petit vieux klaxon à l'ancienne c'est beaucoup moins agressif en général on appelle ça aussi la boîte à sourire parce que les gens se retournent ils ont la banane il a c'est marrant c'est rigolo et ils se poussent et franchement c'est top donc un énorme merci à jp et à stef pour avoir développé ce système stef pour avoir eu l'idée et jp pour avoir eu les compétences techniques et technologiques pour le faire un énorme merci à jp de m'avoir offert ce système je l'ai installé moi même c'était vraiment simple est vraiment n'hésitez pas allez sur son site vous allez voir il vous fournit le kit il ya les tarifs qui sont indiqués c'est vraiment c'est vraiment dérisoire ça vaut vraiment le coup il vous a il vous envoie un kit prêt à installer en fonction de votre modèle de voiture franchement c'est super bien fait allez voir allez sur le site de jp un énorme un énorme pouce pour jp bon il n'a pas de chaînes youtube mais un grand pouce bleu pour jp donc voilà j'espère que ce tuto flash un peu différente d'habitude parce que j'ai envie de relancer un peu cette application de relancer ce système parce qu'il est vraiment top notamment avec la dernière mise à jour donc j'espère que tuto vous as aura servi vous a plu ou vous aura donné des idées pour ceux qui l'avait pas installé donc à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tuto et très bientôt à live sur la chaîne nicolas tesla bye